Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 12 qui portera sur l'ajout et la suppression d'éléments. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer de nouveaux objets ou dirions-nous des mèches. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo sur les calques, j'avais fait en sorte d'ajouter un élément de type cube avec le raccourci clavier Shift A. A l'heure actuelle, vous savez passer du mode objet au mode édition, vous savez déplacer, faire subir une rotation ou un scale sur votre objet. Vous savez aussi accéder à une face, un côté ou un point afin de modifier celui-ci. Dans ce cours, nous allons apprendre à ajouter un mèche, à supprimer un mèche, à lier deux mèches ensemble, à les délier et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici dans Blender. Donc comme je vous disais, vous savez déplacer un élément sur les différents axes. Aucun problème. Ici, rappelez-vous, vous avez les différents manipulateurs qui vous permettent de faire une rotation, un scale ou un déplacement. Vous n'en voulez pas, vous cliquez ici, celui-ci disparaît. Quelque chose de très intéressant, c'est quand on fait... Alors, je vais me servir de mon pavé numérique. Vous savez, c'est le petit ajout que j'ai toujours à chaque fois. Vous pouvez aussi accéder ici, au niveau des vues. Mais moi, plus ça va aller, plus je vais me servir de mon pavé numérique. Avant, je vais activer ici, en Screencast Case, afin de vous ayez la souris et les touches du clavier sur lesquelles je touche. Donc vous savez passer en mode édition, avec la touche Tab, touche Tab, mode objet. Parfait. La dernière fois, lorsqu'on était en mode objet, je vous disais qu'il fallait faire Ctrl Tab pour accéder aux différents éléments, c'est-à-dire Face, Edge, Vertex. Bien évidemment, vous avez un autre endroit pour ceux qui ne sont pas habitués au niveau des raccourcis clavier. Donc si vous cliquez ici, vous aurez la sélection d'un vertex. Ici, vous aurez la sélection d'un edge. Et ici, vous aurez la sélection d'une face. Mais j'avoue que par habitude, j'aime bien utiliser ce petit raccourci qui va beaucoup plus vite. Je repasse en mode objet. Quelque chose d'intéressant, pour ceux qui n'ont pas d'ajout de clavier numérique, vous pouvez aller ici dans Failles. User Preferences. Donc là, je le mets ici pour qu'on puisse bien voir. Au niveau Input, il suffira de cliquer sur Emulate Numpad. Et regardez, si on clique ici, les touches principales 1 à 0 agissent comme celles du pavé numérique. Donc c'est très pratique, ça vous évite si vous voulez d'acheter un petit pavé numérique. Pour ceux qui ne voudraient pas mettre 15 euros. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que cette option était intéressante pour ceux qui travaillent tout simplement sur un ordinateur portable. Sous réserve, bien sûr, que cette personne ait une souris. On peut travailler sur un ordinateur portable sans souris. Mais croyez-moi, ce n'est pas évident. Parce que j'ai très souvent l'occasion de travailler sur mon portable avec Blender sans souris. Ce n'est pas très facile. Je préfère bien évidemment la souris. Voilà, c'était un petit aparté par rapport à ceux qui voulaient, s'ils n'ont pas acheté d'ajout numérique, de pouvoir cliquer ici. Donc si maintenant je me mets en touche 5, je vais mettre en mode orthogonal, 7, c'est-à-dire je suis en mode tout simplement vue de-dessus. Une touche très intéressante, où ici vous avez tout simplement, donc on verra bien plus tard, mais c'est à me paraissait important de vous dire ça déjà. Ici vous avez le wireframe. Wireframe, c'est tout simplement, c'est comme une transparence si vous voulez. Donc la touche qui permet d'accéder à ces éléments, c'est Z. Vous voyez, je passe de solide, vous pouvez le voir au niveau de l'icône, je zoome pour que vous puissiez bien voir. Je passe de solide à wireframe. Regardez, solide à wireframe, rien que par la touche Z. Blender est vraiment bardé de raccourcis clavier. Je vous conseille vivement de les apprendre, vous verrez, c'est un gain de temps énormissime. Chose aussi intéressante, si j'appuie sur G, je vais pouvoir déplacer librement mon élément. Pas de problème, ça vous connaissez. Mais si maintenant j'appuie sur la touche CTRL et que je déplace avec la flèche, vous avez vu, ça s'incrémente. En fin de compte, ça s'incrémente par rapport à une unité. Donc je vais essayer de le mettre correctement pour que vous puissiez bien voir. Je me mets en touche transparence et je vais me mettre par exemple sur une case. J'appuie sur G. J'appuie sur la touche CTRL et regardez ce qui va se passer. Automatiquement, je vais pouvoir sauter d'une case. C'est très pratique quand vous voulez commencer à être précis. Sachant que, comme je vous avais expliqué la dernière fois, une case égale 1 cm. C'est-à-dire une unité égale 1 cm. On peut bien évidemment le modifier, mais pour l'instant on va laisser comme ça. J'appuie sur Z et je reviens en mode normal. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cube ? Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on va pouvoir ajouter différents éléments. Ajouter, supprimer et ainsi de suite. Et si on s'amusait à créer une chaise juste avec le cube ? Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, avec tout ce qu'on a appris, on doit pouvoir faire une petite chaise. Très simpliste bien évidemment, mais vous allez comprendre déjà qu'on peut faire des choses. Donc S, Z. Je fais en sorte de créer mon assise de ma chaise. Voilà, parfait. Je peux faire un Shift D. Rappelez-vous, Shift D c'est un copier. Je vais me déplacer donc G, X et je me déplace sur l'axe X. Parfait. Maintenant je fais S, X. Alors je vous l'accorde, c'est vraiment un exercice à prendre en compte. Mais à force on y arrive. Donc là, on pourrait dire que j'ai mon premier pied. Je fais une rotation maintenant. Rotation sur X de 80 degrés. Donc je tape R, X et je tape 90. J'ai mon premier pied. Je vais mettre en vue dessus. Donc je touche, touche 7. Je prends mon premier pied. Je vais le mettre ici. Je fais donc un copier-coller, Shift D. Vous voyez ? Sans y toucher ma souris, je peux le déplacer. J'appuie sur le bouton droit de ma souris. Automatiquement, celui-ci revient à l'origine. Ensuite, je fais G, X. Je vais le mettre à peu près ici. C'est parfait. Maintenant, avec la touche Shift, je vais pouvoir sélectionner mon deuxième pied. Shift D. Là aussi, vous voyez, je peux librement déplacer mes éléments. Mais ce qui m'intéresse, c'est revenir à l'origine. J'appuie sur le bouton droit de ma souris et je fais G, Y. Vous voyez, à chaque fois, j'ai Grab Y par rapport à l'axe Y. Et je vais le mettre ici. Parfait. Regardons comment on est là. Bon, là, on n'est pas bon parce qu'en fin de compte, elle dépasse. Ce n'est pas très grave. J'appuie sur Z afin d'accéder en mode solide. Maintenant, je vais cliquer sur mes pieds. Et j'ai mes quatre pieds qui sont corrects. J'appuie sur 3. 3 qui va me permettre d'être en vue de côté. Et maintenant, je vais descendre mes pieds. On va les mettre comme ça. Ce n'est pas très grave. C'est vraiment juste pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque tout simplement le dossier, on va dire, pour que la personne puisse s'asseoir. Sinon, ça fait un tabouret. Shift D. Là aussi, bouton droit. J'ai Y. Et là, j'ai mon élément. Parfait. Maintenant, je vais lui faire subir une rotation. On va faire une rotation de 80 degrés sur X. Donc, on fait RX et on tape 90. Et vous voyez, automatiquement, mon élément est presque fini. On vient de créer une petite chaise. Bon, très simpliste, je vous l'accorde. Mais il n'empêche que vous voyez, juste avec le cube, vous allez voir qu'avec le cube, on peut faire des très très belles choses. On pourrait carrément dessiner un bureau. On pourrait dessiner plein de choses. Évidemment, tout ce qui est cubique. Parce qu'après, dès qu'on apprendra les autres éléments, vous verrez que c'est très intéressant. Alors, ce qui vient d'intéresser, maintenant qu'on a dessiné notre chaise, c'est de faire quoi ? C'est de lier les éléments. Donc, imaginons, je veux que tous mes pieds... Donc là, je fais... Alors, touche A permet de sélectionner l'ensemble de mes objets. Ça sous-entend aussi ma lumière et ma caméra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste mes pieds. Donc, je clique une fois, pouton droit. Shift enfoncé. Premier. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Parfait. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je puisse déplacer que mes pieds. Alors, je fais CTRL-J. CTRL-J va permettre de tout simplement lier mes objets entre eux. Si j'appuie sur la touche tabulation, vous avez vu, automatiquement, mes quatre pieds sont sélectionnés. Parfait. Imaginons, je vais faire pareil pour la scie et le dossier. Je clique une première fois. Shift enfoncé. Deuxième fois. CTRL-J. Super. Maintenant, si je fais tabulation, j'ai bien mes deux éléments liés. En fait compte, vous dites, ah non, zut, je voulais en fait compte que le dossier, je voulais que mon dossier, mon assis, soit, on va dire, délié ou décorrélé. Pas de souci, vous appuyez sur A. Alors là aussi, quand vous êtes en mode édition, vous pouvez appuyer sur A, vous sélectionnez toute votre face. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de ne sélectionner que celui-ci. Je désélectionne tout. Donc, A pour sélectionner tous les éléments. A pour désélectionner tous les éléments. C'est la même touche, tout simplement. J'appuie sur L. Et vous voyez, L, en ayant bien mon curseur ici, il m'a sélectionné l'élément qui m'intéressait. Tout simplement par rapport à mon curseur de souris. J'appuie sur P. P pour faire simplement sélection. Celui-ci, maintenant, en orange. Un orange, on va dire, plus foncé. Ou presque rouge, dirons-nous. J'appuie sur tabulation. Regardez ce qui s'est passé ici. J'appuie le bouton droit de ma souris. Rappelez-vous, la sélection, c'est toujours le bouton droit de ma souris. Je vous avoue, au début, c'est un peu déconcertant. Et vous avez vu ? On a pu faire en sorte de décorréler l'assise de mon dossier. Si je résume, on a touche tabulation qui va permettre de rentrer en mode édition ou en mode objet. Parfait. Pour lier plusieurs objets, il faudra utiliser la touche CTRL J. Pour délier un objet, vous rentrez en mode édition. Je vais vouloir faire de suite. Je rentre en mode édition. J'appuie sur L afin de linker mon élément. C'est L pour link, tout simplement. Vous voyez, vous avez à chaque fois ici des informations. Alors là, pour l'instant, on ne fait que le... On ne va s'occuper que de celui-ci, mais... Vous verrez que Blender est composé d'énormément d'options. Et croyez-moi, il ne faudrait plus d'une vie pour tout apprendre. Quoi qu'il en soit, j'appuie sur L. Et maintenant, j'appuie sur P. P pour séparer, en fin de compte. C'est-à-dire qu'au début, mes deux éléments étaient liés. Et le fait d'appuyer sur P, vous voyez, c'est marqué séparer la géométrie sélectionnée dans un nouveau mèche, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'on l'a déjà fait. Je l'appuie sur Tab, et là, on est bon. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est donc de supprimer un élément. Alors là, c'est embêtant parce qu'on a une chaise. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. Donc je vais sélectionner 1er, 2e et 3e en laissant ma touche Shift enfoncée. Shift D, G, Y. Vous avez vu, ma ligne est Y. Donc automatiquement, je veux qu'elle soit comme ça. Parfait. Imaginons, vous dites, moi, mon dossier, il ne me plaît pas. Ce n'est pas celui que je voulais. Vous appuyez sur X. Vous allez pouvoir supprimer tout simplement un élément. Et vous vous retrouvez maintenant avec un tabouret. Donc c'est cool, on a une chaise et un tabouret. Vous voulez une deuxième chaise, que cela ne tienne. Vous récupérez le premier élément, deuxième élément. Et comme mes pieds sont déjà joints, pas de souci. Shift D. J'ai Y. Et là, je suis bon. Alors vous me dites, très bien, mais là, il faudrait faire une rotation. Que cela ne tienne. R, Z, 180. Et voilà. Nous venons de faire une rotation. Nous venons de faire, vous voyez, avec l'outil cube, on va pouvoir faire des choses déjà très sympathiques. Toutes ces manipulations que nous venons de faire, vous pouvez les faire en mode édition. Ça sous-entend en quoi ? Ça sous-entend que si je ne veux sélectionner que ma face, regardez, je vais tout simplement faire ça, je peux augmenter tout simplement mon élément. Je peux aussi faire, par exemple, alors je vais cliquer, on va dire, imaginons, je fais juste S, je vais pouvoir redimensionner mon élément. Alors là, vous voyez, ça ne va plus parce que mes pieds ne sont pas bons. Donc là, je fais POM Z ou CTRL Z pour annuler. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire les touches G, R, S, vont fonctionner en mode objet comme en mode édition, sans aucun problème. Nous allons regarder quelque chose de très intéressant. Je passe en mode objet. Regardez ici au niveau de Hotliner, rappelez-vous, je vous l'avais expliqué au tout début dans le preview pour vous dire un peu comment ça fonctionnait. On le verra bien évidemment en détail, mais vous voyez ici, on a différents éléments. On a cube 0, donc si on sélectionne à chaque fois, il vous dit à quoi ça-là correspond. Imaginons, je vais sélectionner, donc j'ai mes pieds de table, je sélectionne l'assise et mon dossier, et je fais CTRL J. Vous allez voir automatiquement que ma chaise qui est ici, elle ne se nomme plus que cube 5. Je peux donc double-cliquer ici et marquer chaise. Je fais Entrée. Donc on a déjà la première chaise qui est ici. Parfait. Imaginons que je veux celle-ci. Là aussi, je sélectionne tous mes éléments. touche SHIFT enfoncé et je fais CTRL J. J'ai maintenant cube 6 ici. Je double-clic et je vais l'appeler chaise 1. Je fais Entrée. Conclusion maintenant, quand vous sélectionnez vos éléments, que ce soit chaise 1, chaise ou chaise 1, vous voyez, on peut de suite accéder à nos éléments. Donc vous l'aurez compris, dans la scène, on retrouve la caméra qui est ici. On retrouve bien la lampe qui est ici. Et on retrouve bien nos deux objets, c'est-à-dire la chaise 1 et la chaise. Vous avez encore celui-ci. Ça, c'est tout simplement la table basse. On va les lier. Donc on va cliquer touche SHIFT enfoncé, CTRL J. et j'ai maintenant une table basse. Table basse, tabouret, enfin, on va marquer table basse. Voilà. Je vous conseille vivement, quand vous créez des objets, de renommer à chaque fois et bien noter les noms afin de savoir précisément ce qu'il en est. Si vous souhaitez délier tout ça, ça sera, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va le faire pour la chaise. Donc je fais Tabulation, enfin, venez en mode objet. Je clique par exemple sur cette chaise. J'appuie sur Tabulation. Rappelez-vous, si j'appuie sur A, je sélectionne, je dé-sélectionne tout, je sélectionne tout. Parfait. Je vais laisser mon curseur ici. Je veux juste sélectionner mon dossier. J'appuie sur L. Et vous voyez, automatiquement, Blender est assez intelligent pour comprendre que ce qui m'intéresse, c'est qu'il sélectionne tous les éléments liés à mon assise. Donc si par hasard, je veux, je ne vais pas le faire, mais si, imaginons, je voudrais le décorréler mon objet, il suffirait d'appuyer sur P. Juste ça. Vous cliquez, et automatiquement, celui-ci est décorrélé de votre objet. Vous aurez, on va le faire, pour ça, vous allez comprendre. Voilà. Vous avez marqué maintenant chaise 1, 0, 0, 1. Ça sous-entend que maintenant, cette partie fait toujours partie de votre objet, mais il est décorrélé. Regardez. Si je clique dessus, je peux maintenant tout simplement le bouger. Voilà. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte comment ajouter, parce que si vous faites Shift A, vous ajoutez un élément, c'est-à-dire, soit, c'est ce qu'on appelle un mèche. Et la prochaine vidéo, on verra comment ajouter des mèches. On verra tous les différents mèches. Et vous verrez, on s'amusera à créer des éléments, histoire de créer une scène, afin que ce soit plus agréable à construire et à comprendre, surtout. C'est toujours plus intéressant de construire des choses, des objets, plutôt que de vous expliquer bêtement comment fonctionne telle ou telle fonction. Ce que je ferai, c'est que j'enrichirai cette scène, tout doucement, avec les différents objets qu'on aura appris. Vous verrez qu'avec des choses très simples, on peut faire des choses très sympathiques. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.